Bienvenue les amis, cette vidéo me fait chaud au coeur, très honnêtement on voit beaucoup d'humanité, beaucoup de respect dans les mots justement de simple à propos de ZeeWoo et donc petit face à face comme d'habitude où je réagis à ces propos et franchement beaucoup 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 de joie à faire ça aujourd'hui. Continuez de vous abonner les frères, activez cette petite cloche de notification voilà pour savoir un petit peu quand les vidéos sortent, ça fait extrêmement plaisir et du like. Voilà je sais je ne gratte jamais des likes, des commentaires mais le référencement en réalité c'est super important donc continuez de soutenir. Dans la description je vous mettrai les vidéos originales qui sont bien évidemment en anglais voilà donc faites ce que vous voulez. Moi je vous ai retranscrit ça en français, j'ai un petit peu changé les tournures de phrases pour que ça aille l'air de quelque chose parce que vraiment la traduction vraiment en anglais c'était compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Simple ? Parfois on est trop concentré sur un adversaire en particulier et on perd l'objectif général de l'équipe adverse en parlant de Vitality. J'ai appris ça il y a un an et demi en étudiant Ziwoo, il détruisait mon équipe et j'ai commencé à regarder son équipe, comment il jouait, j'ai appris à mon équipe comment jouer contre lui. Il était quatrième en position dactique, il était toujours quatrième de rush etc. Et donc comme tous les snipers du monde, il était quatrième et donc je me suis concentré sur le 1 et 2 qui étaient Apex et Mizuta. C'était trop facile de tuer les autres, ils étaient très importants dans le système et c'était facile de les tuer. Donc voilà ce qu'il nous dit. Donc là il fait allusion justement au système mis en place par Vitality et notamment le leadership d'Apex. On le sait que Apex-Mizuta c'était les entries et c'est toujours le cas. Apex est toujours un entry et donc forcément c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui doit raccourcir les distances dans les espaces de jeu, dans les zones neutres etc. Isoler, prendre le risque d'être stuff en main pour se moquer, pour mollo, pour flasher des lignes. Et donc forcément pour un sniper c'est très facile d'aller tuer des rifles comme ça. Il dit pas ça pour, entre guillemets, minimiser le niveau de ces joueurs là ou en tout cas les humilier. Il le dit réellement dans le sens où c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que ces joueurs là doivent prendre du risque. Et donc il vaut mieux se focaliser sur des joueurs faciles à abattre que des forces comme celles de ZeeWoo ou comme tous les snipers. Je leur ai montré comment je jouais car ZeeWoo fait exactement pareil sur son positionnement. Il a une excellente précision et des prises de décision extrêmement rapides. Et donc là il y a Dexter parce que c'est une interview où il y avait Dexter également, le sniper de chez OG. Donc très bon aussi d'avoir son ressenti, je vous ai noté ça. Dexter les compare, donc les deux, ZeeWoo et Simple, en disant les deux sont monstrueux mais surtout ils peuvent être agressifs mais également d'excellents supports pour la team. Ils peuvent jouer également de manière passive. C'est la force un petit peu de ces joueurs là, c'est qu'ils sont extrêmement polyvalents. Il dit ça parce qu'il les a étudiés justement pour lui progresser et ça a été un petit peu ses modèles. Après justement il fait la comparaison en disant grosso modo à qui ils voudraient ressembler le plus. Et là il dit, ils sont très différents, ZeeWoo est incroyable autant que Sacha, Simple. Mais la différence c'est le leadership de Simple, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce à quoi je voudrais ressembler. En gros il le dit comme ça. Et là Simple intervient, j'ai trouvé ça vraiment genre hyper sympathique, hyper respectueux parce qu'il veut le reprendre un petit peu parce qu'en gros Dexter dit que c'est plus son modèle et qu'il est meilleur en gros Simple. Et donc là Simple revient pour mettre ZeeWoo sur le devant de la table. Écoutez bien ce qu'il dit. Simple intervient et dit, des fois j'envie ZeeWoo sur son calme justement. Des fois ça aide à gagner, d'être calme justement. Et des fois le leadership comme moi j'ai en gros, ça aide également. Mais les deux ont des bons côtés comme des mauvais côtés. Tu peux faire des remarques à tes équipiers quand ils font des énormes erreurs et des rounds perdues. Et donc forcément tu perds un petit peu ton tempérament. Quand tu as du leadership forcément tu es plus expressif et ce genre de choses. Donc c'est ce qu'il dit. Donc oui il a du leadership, oui peut-être qu'il y a des gens qui vont se ressembler plus dans son comportement et de comment il est et tout. Moi vous le savez, je préfère Simple pour tout ce qu'il incarne. Dans le sens le leadership etc. Comment il amène énormément de choses à Na'Vi. J'aimerais que ZeeWoo ressemble un petit peu plus à ça. Pour justement prendre des responsabilités. Parce que je pense qu'il peut devenir encore plus que ce qu'il ne l'est. Mais clairement j'ai adoré moi cette partie là de l'interview. Où il expliquait justement avoir étudié énormément ZeeWoo pour progresser. Pour justement étudier ZeeWoo, étudier Vitality pour les battre. Par exemple et donc prendre entre guillemets l'ascendant et dominer un petit peu plus. Parce que ça a été le cas. Après on n'a plus gagné face à Na'Vi pendant quasiment deux ans. Donc rendez-vous compte de cet effort là. C'est forcément ça passe par du travail, par de la discipline, de la rigueur et surtout une veille concurrentielle. Sinon ça passe pas. Donc moi j'ai adoré ça. Voilà j'ai adoré ça. Je vous mettrai les interviews en description si vous voulez vous regarder en intégrale. Parce qu'il y a des choses intéressantes à tirer. En tout cas pour les plus anglophones de nous les frérots. Du like, du commentaire et on s'abonne.